Salut à tous, c'est Keyblood, bienvenue dans ce nouvel épisode de Space Engineer, l'épisode 13, où je ne vais pas vous montrer les drones tout de suite parce que je n'ai pas eu le temps de les faire déjà. Et puis en plus, je vous avais dit qu'on ferait un peu plus de combat. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis avec mon ami Saden, qui ne bouge pas, qui est effigé. Salut le monde ! Voilà, donc... Bah écoute, Saden, c'est toi qui a construit ces petits vaisseaux qu'on a appelés Bee, parce qu'ils ressemblent un peu à des abeilles, il faut dire. C'est plutôt parce que tu as mis les couleurs jaune et noire. Bah présente-nous un petit peu en vitesse comment tu as construit ton vaisseau, comment tu as conçu ton vaisseau de combat. Alors je rajoute juste une chose, on a juste mis des gatling, on n'a pas encore mis les lances roquettes parce qu'il y a un petit peu de problème avec les lances roquettes. On peut remarquer qu'ils nous explosent dessus de temps en temps parce que le jeu est en plaisant. Bah disons qu'il faut les placer en avant, quoi. Exactement. Et c'est pas très puissant, donc... Le problème, c'est qu'en multijoueur, les serveurs ne sont pas encore super stables et donc quand il y a un peu de lag, étonnamment, les missiles sont retardés et c'est comme s'ils se tiraient tout seuls dans... Après tirer, ils reviennent dans l'infrastructure du vaisseau, ils explosent. Alors c'est ça ou autre chose, on a tous fait les frais. Et il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui suppriment tout simplement les lances roquettes parce que ça vous fait plus de dégâts qu'autre chose. Donc ce sera à la gatling. Et oui, excuse-moi Saden, vas-y, présente-moi ton beau vaisseau que tu es appelé. Alors, quand on a commencé à construire ce vaisseau, parce qu'en fait moi j'ai voulu reprendre Space Engineer, j'avais commencé par faire une base assez petite mais haute. J'avais déjà l'idée de faire un vaisseau plus large que long. Donc on avait posé nos moteurs et nos trucs en trig gravité, les machins, et j'ai décidé de bien les protéger. Parce que dans un vaisseau de combat, pour moi le plus important, c'est de pouvoir survivre le plus longtemps possible. Donc tu emballais ton moteur, c'est ça que tu veux dire. Tout à fait, c'est ça. Enfin le moteur qui est le générateur. Donc ici, je vais vous montrer dans la barre d'espace. Oui, vas-y, je t'écoute. C'est pour ça qu'on dirait qu'il a un gros dos et tout, mais c'est normal, c'est comme ça, c'est bien protégé. Et surtout, bien évidemment, c'est du blindage. Et je vois que tu as une caméra à l'arrière aussi. Tout à fait. Pour avoir la vue à l'arrière. Alors je vais vous montrer en vitesse. On peut conduire avec la caméra branchée. Il suffit d'aller dans G, de l'importer dans sa barre d'outils, et de mettre sur vue. Et une fois que c'est sur vue, on peut la sélectionner en appuyant sur 3. Et là, on voit Saden qui fait coucou. Et je peux aussi contrôler le vaisseau. Alors évidemment, les contrôles sont inversés puisqu'on est à l'arrière. Il faut s'y faire, mais ça peut être utile dans les astéroïdes ou dans les combats. Bah écoute, je vois qu'il y a déjà un vaisseau qui vient de spawn plus haut, là, 7 kilomètres. Et vu que c'est un épisode de combat, moi je dis, on part en guerre, c'est parti, on va se mettre dedans et on va aller le chercher. Le vol des bourdons. L'envoyer des bourdons, c'est vraiment ça. Dès que tu es prêt, tu me le dis. Écoute, moi je suis prêt. Ah bah ok, c'est parti, plein gaz. On a des munitions, on est d'accord. On n'a pas de munitions, Saden, on n'a pas de munitions. Heureusement que tu le dis parce qu'on aurait eu vraiment, on aurait vraiment eu l'air con une fois qu'on serait arrivé là-bas. Ah on a des vaisseaux de combat, on n'a pas de munitions. Ok, oui. Les vaisseaux livreurs de pizza. Allez, on va se dépêcher de faire ça, donc on va vous montrer en vitesse comment faire, parce que je vois que tu n'as pas mis de convoyeur, vu que le vaisseau a été construit un peu en vitesse, on va dire. Enfin, ça n'a pas été fait à la ravite non plus, mais on a fait ça en vitesse. Il faut mettre les munitions ici, dans les tiroirs des Gatling. En appuyant sur R, vous avez des cases Gatling. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment les fabriquer, et puis on fera une ellipse pour recharger les vaisseaux, pour ne pas avoir à vous faire attendre 3000 ans avant de combattre. Donc je vais à l'intérieur de ma station. Je vais vous montrer le craft des munitions. Oui, et donc on va dans l'assembleur, et une fois, tu t'es encore fait troller par mes portes, c'est ça ? Oui ! T'inquiète, moi aussi. Alors, on va dans production, et je vais sur... Non, avant c'était sur outils, maintenant c'est dans composantes, et comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, tant mieux, parce que ça me semble un peu plus logique. Et ici, pour les mitraeuses Gatling, ce n'est pas les chargeurs. Autant, c'est les conteneurs de munitions, qui sont d'un calibre supérieur aux simples petites munitions. Ici, vous pouvez voir, le calibre est bien différent. On passe d'un 45 mm à un 184 mm. Alors, on va... Ah, j'en ai fait 200 parce que j'ai la touche MAJ qui est maintenue appuyée pour que Saben puisse m'entendre parler. Évidemment, on ne va pas faire 200 munitions. Normalement, avec plus ou moins 3 conteneurs, 3 conteneurs par Gatling devrait suffire. Et voilà, donc on va vite, je vais vite en mettre dans mon inventeur et les mettre dans le tiroir pour vous montrer comment ça fonctionne. Et puis après, ben écoutez, on fait une ellipse et on est parti. On est vraiment parti. Et on va essayer de combattre les vaisseaux. Je pense que celui-là... T'apporte d'ailleurs dangereusement de nous. Ouais, mais je crois qu'on ne l'aura pas celui-là, on devra attendre le prochain. De toute façon, je ne savais pas ce que c'était. Ici, vous faites R et vous avez Mitrailleuse Gatling et on peut importer en appuyant sur clic droit toutes les munitions ou simplement clic droit, importer. Et là, on peut choisir le nombre de munitions, le nombre de conteneurs qu'on veut placer dedans. En l'occurrence, je vais en mettre combien ça ferait avec deux conteneurs de munitions, on va voir. Donc voilà, ici, on en a chargé deux. On peut retourner dans le vaisseau. A savoir, il y en a deux dans une seule Mitrailleuse, donc ce n'est pas toutes les Mitrailleuses si vous ne tirerez qu'avec une seule. Et là, ça fait 280 munitions pour deux conteneurs, à savoir qu'on va en mettre deux dans chaque. Voilà, on va faire une petite ellipse et on vous retrouve juste après. Voilà, re les amis. Alors oui, Saden, tu me fais bien remarquer que je n'ai pas parlé de ceci, qui est un nouveau cockpit qui a été importé dans le jeu. Donc vous pouvez toujours utiliser les anciens, ce n'est pas l'ancien qui a été supprimé. C'est juste qu'il y a un second cockpit un peu plus gros, un peu plus imposant, donc qui prend plus de place, mais qui tient beaucoup mieux. Donc il est fait avec beaucoup plus de composantes et donc beaucoup plus difficile à détruire. Enfin, quand je dis beaucoup plus, faites attention parce qu'un lance-roquette, normalement, il suffit à le mettre en pièce. Mais SWAT, c'est quand même un atout, à savoir que ce cockpit n'a pas été créé par les développeurs du jeu, il a été créé par un modder qui a été repéré sans doute par la team de développement. Et ils lui ont tout simplement proposé d'importer son cockpit dans le jeu, dans le vrai jeu. Et donc c'est passé d'un mod, d'un simple créateur particulier, à un item que vous pouvez avoir dans le jeu officiel. Donc voilà, ça c'est dit pour le cockpit. Et on va vous montrer l'intérieur, que vous avez dû voir juste avant. Donc ça fait beaucoup plus cockpit de combat. Et d'ailleurs, bah oui, c'est sa particularité. Il n'est pas utilisable sur les gros vaisseaux, effectivement, c'est uniquement pour les petits vaisseaux. Très affiné. Et ouais, il est beaucoup plus effilé. J'ai l'impression qu'on a un angle de vue plus grand dedans. Il faudrait comparer. Et puis surtout, les vitres teintées qui sont... Ils vont très très bien avec vos vaisseaux en plus. On voit très bien de l'intérieur. Quand on est à l'extérieur, ça fait, ouais, c'est... Les vitres teintées. Et bah oui, mon petit Sedan, il n'y a plus de vaisseau cargo. Il a disparu, effectivement. Il a eu peur, il a eu peur. Bah écoute, on va attendre un petit peu. Normalement, ça devrait spawner assez rapidement. Les amis, ok, Sedan, tu peux rentrer dans ton vaisseau. On est parti. On est parti. Alors, il est marqué Antenne 1 parce qu'on arrive à repérer son antenne. Tu me suis là où... Par contre, ça cache le nom. Tu es derrière moi ? Oui, oui, je suis derrière toi, je te suis. Pour ne pas prendre trop d'avance. Et ça cache le nom, donc on ne sait pas trop ce que c'est. Mais je crois apercevoir Private Sail. Donc c'est pas mal pour une première mission. Parce que ce sont des vaisseaux assez faciles à descendre. A savoir qu'ils ne sont équipés que de deux gatlings. Et donc ça va être plus pratique que deux lance-roquettes. Parce que sinon, on pourrait en prendre plein la tronche. Alors, 7 kilomètres, on s'approche. Donc on a ici une vitesse maximale de 100 et 4.5 mètres secondes. C'est quand même rapide. On va essayer de ne pas mourir quand même. C'est une bonne chose. Alors, les tactiques qu'on fait d'habitude pour épargner, de perdre les combats, c'est quand même de sauvegarder son cockpit un maximum. Ça veut dire d'éviter de prendre trop des coups dans le cockpit. A savoir que si on perd un réacteur, ce n'est pas grave, on en a d'autres. Mais si on perd un cockpit, malheureusement, on perd tout parce qu'on n'en a pas d'autres. Et donc vous sortez de votre vaisseau, vous êtes éjecté dans l'espace. Je t'entends faire du bruit. Je ne sais pas, tu joues d'un instrument ? Moi ? Ah non, non. Je ne sais pas. Le mec, il s'emmerde, il fait de la trompette pendant que je parle. Avec les pieds, tiens. Ok, on approche très sensiblement du vaisseau. C'est pas plutôt la musique du jeu que tu as laissée ? Ah non, je l'ai coupée. Moi, j'avais un joli violon. Ok, je commence à tirer. Fais attention aux munitions. Pourquoi qu'il ne veut pas tirer ? Non, non, c'est bon. Vas-y. Tac, 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 tac. Tac. Wow, wow, wow. Je prends peut-être un peu trop de dégâts, même beaucoup trop. Je vais devoir... Ok, je ne sais pas pourquoi, j'avais pourtant apporté les mitrailleuses, mais elles n'ont pas voulu tirer pour mon premier passage. Ah non, non, tu les reselectionnes, ouais. Ah ouais, je les ai reselectionnées, maintenant ça fonctionne. Ouais, ouais, de même. Ça va les munitions, t'as à combien ? Ah plus que... C'est bon, j'ai fini, j'ai tout balancé. T'as tout balancé ? Ouais. T'as plus de balles ? J'ai pourtant fait qu'une salve. Mais vise, putain. Oula. Ah non, mais c'est parce que je crois qu'en fait, il tire plus. Ok, je me suis mangé, c'est pas grave. Ah, il tire plus. Il me vise, mais il tire plus, c'est pas grave, je vais quand même lui dérouiller sa mitrailleuse pour être sûr. Ok, moi il me reste 700 munitions, et t'as perdu ton cockpit ou t'es toujours dans ton vaisseau ? Euh, non, non, c'est bon, je suis bien là. Ok, je suis un petit peu rentré dedans pour finir sa mitrailleuse. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on fait. On doit couper les amortisseurs d'inertie, donc ici ils sont allumés, je vais appuyer sur 1. Amortisseurs désactivés, donc là j'ai fait une connerie, c'est pas grave. Ok, je me le suppris, mais je sais pas, ça a lagué un coup, et donc les amortisseurs d'inertie se sont lâchés. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on en a plus besoin du vaisseau. On en a de toute façon deux autres pour le combat qui va suivre, et je vais vous montrer comment le faire avec le cosmonaute, ou avec le vaisseau de Sadeen, qui a bien fait la manœuvre. Je sais pas pourquoi le mien a lagué d'un coup, mais il est parti comme une fusée. Ah, écoutez, tout ça c'est des... Bah oui. Alors, donc, voilà, une fois que vous rentrez, vous voyez, vous pouvez rectifier la trajectoire de votre vaisseau pour qu'il suive le vaisseau ennemi. En l'occurrence, nous sommes pour le moment, on dirait pas parce que ça bouge pas beaucoup dans l'espace, mais on est à 34 mètres secondes, juste derrière, ce qui vous permet de quitter votre cockpit et de pouvoir continuer de suivre le vaisseau ennemi qu'on va gentiment forer et piller pendant que notre vaisseau reste derrière et le suit sans... Sinon, on devrait parcourir des milliers de... Enfin, peut-être pas des milliers de kilomètres, mais une bonne... Les générateurs de gravité auraient été bien, mais... Alors, t'es rentré dedans, je vois. Tu te danses, c'est bon. Ouais, ouais. Tu le sors, alors... Bon. On l'a bien abîmé quand même, hein ? Ouais. Alors, ce que tu peux faire, c'est essayer de trouver les gros conteneurs et tu vois, en fait, les forêts jusqu'à ce que tu arrives. Par exemple, ici, je viens de trouver cargo conteneurs, donc c'est le gros. Et je vais devoir le forêt jusqu'à ce que ça passe en dessous de la barre rouge. Donc voilà, une fois qu'il est désaussé, je le détruis pas à fond, sinon les items vont être lâchés dans l'espace. Je reprends mon chalumeau et là... Donc, si on meule, ça va, ça récupère, hein ? On est d'accord que ça récupère... Euh, non, 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 le meule pas à fond. Ouais, ça récupère l'objet, en effet. Mais je veux dire, par exemple, quand tu es dans le cargo conteneur, si tu refais ça, ça veut dire qu'il va être attribué au joueur. Donc sinon, il serait marqué accès refusé. Et ici, je peux prendre, donc, les composantes qu'il y a à l'intérieur. En l'occurrence, des composantes de construction et des grilles métalliques. Donc voilà, ça s'épuie, ça s'épuie, ça s'épuie. C'est juste des petites tourelles d'intérieur qui nous tirent dessus, hein ? Ouais, c'est ça que ça fait pas trop mal, en effet. Et maintenant, il faut... Donc ça, je l'ai pillé. Il faudrait prendre le réacteur. Je sais pas s'il y a un réacteur, ce truc-là. Bah, il en avait un, et j'ai commencé à le forer. Bah, prot... Ah, non, un réacteur. Ah, ok, d'accord, tu l'as foré ? Non, 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 en fait, j'ai confondu réacteur et propulseur. Par contre, la balise, je la prends, hein. On n'a pas de respect. Il y a un autre vaisseau qui consorte tout petit peu trop vite. Pas grave, on les rattrapera. Ah, c'est bon, je le vois, le cargo-contener. Bah, celui-là, j'ai tout pris, hein, je crois. Je pense. Il y a quoi devant, c'est quoi devant, en fait ? Euh, de quoi ? Ce que tu as devant toi avec la petite porte jaune. Porte jaune ? Euh, c'est un cargo-contener, hein. Ah, il y en avait deux ? D'accord, ok, j'ai peut-être pas pris celui-là, alors. Non, sinon, non, je pense que c'était celui-là, mais... Ah, de quoi, des gars ? Ah, non, je suis full, en fait, ok. Ah, il n'y a rien dedans. De toute façon, c'est bon, c'est pas grave, on a appris ce qu'il y avait à prendre, mais il n'y a jamais grand-chose sur ces vaisseaux-ci. Bah, écoute, tu vas prendre ton petit vaisseau et tu vas retourner près de la base. Et moi, je veux faire le trajet à pied, de toute façon, c'est pas grave. Bah, tu ne veux pas installer un petit siège ? Bon, ça va, de toute façon, j'ai encore 97% dans ma combi, donc il n'y a pas de problème. On retourne au Nox, c'est parti. Donc, je remets mes amortisseurs d'inertie. Ça va me permettre de stabiliser mon personnage avant de les recouper. Donc, une fois que j'aurai atteint ma vitesse maximale de 111.5 mètres secondes, sans que le petit astronaute va plus vite, je peux réappuyer sur 1. Et donc, voilà, mes amortisseurs d'inertie sont éteints. Et donc, à ce moment-là, je peux même faire des 360 degrés autour de moi, regarder ce que je veux, et mon personnage suit exactement la même trajectoire. À savoir que, voilà, je me suis retourné, et donc, en effet, je suis toujours dans la même trajectoire. Je m'approche du champ d'astéroïdes où se trouve le Nox, et où Saddam va me rejoindre pour un nouveau vaisseau, pour attaquer... Ah, mais c'est celui qu'on vient d'attaquer, son antenne fonctionnait toujours. Ouais, c'est pour ça qu'on le voit encore. Ok, d'accord. Et voilà, et donc, on va faire une ellipse, et je vais essayer, cette fois-ci, de ne pas cracher mon vaisseau bêtement sur l'infrastructure de... On va en mettre plus de munitions, parce que les miennes, elles ont été aspirées. Ouais, on va en mettre beaucoup plus de munitions, en effet, c'est très très vite parti. Et voilà, donc, on va faire une petite ellipse ici. Et voilà, on est reparti sur Mining Karinage. Alors, Saddam, qui m'entend un peu mal avec le micro, il y a des problèmes sur le membre. Maintenant, ça va. Ah, bah, maintenant, ça va, ok. Bah, écoute, à toi, l'honneur, vas-y, lance l'impulsion. Alors, c'est parti. Alors, lui, sera bien plus difficile. Enfin, on n'est pas un seuil de difficulté extrême, pour l'instant. Mais ce sera déjà un peu plus haut. C'est un Mining Karinage. Et les Mining Karinage, eux, n'ont aussi que des mitrailleuses, mais des vraies, celles-ci, par contre. Pas des petites. Je dirais pas qu'elles ont de missiles. Donc, ouais, je confirme. Elles ont pas de missiles. Ils sont beaucoup plus puissants. C'est les Mining Escorts qui ont des missiles, ouais. Donc, ils ont... Ouais, ceux-là, c'est juste les Gatling. Ok, d'accord. Mais des Gatling, des vrais Gatling, pour le coup. Des vrais, de vrais, de vrais, de vrais. Ok, plus que 6... 5... 5500 mètres. Donc, on s'est rajouté plus de balles, aussi, parce que... Ouais, en effet, j'en ai pris 9000. Toi, tu en as combien ? 8400, parce que c'est du défavoritisme. Ouais, mais j'avais deux trucs en plus dans mon inventaire. Ouais, évidemment, tu t'es pas dit « Ah, je vais le donner à mon meilleur pote Saden, non ? » Je préfère encore les jeter dans l'espace, vois-tu. Alors, on va s'approcher. Donc, pour rappel, les Gatling vous repèrent à la distance de 800 mètres. Donc, vous commencerez à vous prendre des balles à 800 mètres. Mais je suis pas sûr qu'ils soient tous réglés pour nous tirer à 800 mètres. Mais par contre, on peut le faire pour nos vaisseaux. Donc, 800 mètres. Ok, moi, je commence à mettre quelques tirs dedans. Repère les armes. J'ai failli me prendre le vaisseau. Je l'avoue. Oula, 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 oula. Je prends des coups, je prends des coups, je prends des coups. Ok, on évite. Ouais, je vois qu'il a une mitrailleuse sur le côté. Je vais essayer de l'avoir. Je l'ai tiré, je suis pas sûr qu'il puisse... Oh merde, il tire encore, il tire encore. Oula, 1800. Allez. Ok, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Ah oui, à mon avis, on était tous les deux au-dessus. Et il me reste plus que deux Gatling qui fonctionnent. J'ai deux mitrailleuses qui ont été détruites. Moi, ça va, j'ai réussi à plutôt bien esquiver le bousin. Et il me reste encore 5000 balles. Ça va. 1400 pour moi. Et, ok, on va se mettre dessus, on calibre-toi, je suis derrière toi. Donc t'inquiète, tu peux manœuvrer. Donc, comme je voudrais perdre ça... On va voler tel des corsaires de l'espace. Donc on allume les amortisseurs d'inertie. Et là, je vais donner une impulsion à mon vaisseau. Donc je suis à 27 mètres secondes. Et je vois que le vaisseau ennemi se rapproche. Donc je vais essayer de calibrer ma vitesse pour qu'elle soit à la même que celle du vaisseau qui est en face de moi. Donc là, on est à 72. Ces cargo-conteners sont au-dessus. Donc voilà, 160 et c'est calibré. Je sors de mon vaisseau et je sais pas pourquoi j'ai pris un dégât. Ah, oui, c'est les accès refusés. Donc c'est comment déjà pour pouvoir... Mon vaisseau a pris un peu de dégâts. Il n'y a plus le phare et les gate-lings sur le côté ont été carrément arrachés. Ah non, le mien a bien survécu. Quand au reste, ça a l'air d'avoir plus ou moins été. Les réacteurs, ça va. J'ai pas perdu de réacteurs, par contre. Ça, c'est plutôt bueno. Ok, maintenant, on va rentrer dans l'infrastructure. C'est parti. Alors, ouais, est-ce que tu as trouvé la porte ou un truc de genre ? Je sais pas, il va falloir mettre des coups de meuleuse. Mais moi, je vais déjà éteindre les réacteurs, à mon avis. Il y a pas mal de cargo-conteners, par contre. Ah bah non, c'est bon, je vais trouver la porte. Elle est à l'arrière. Ah bah oui, je la vois aussi, je suis justement. On aurait pu tirer aussi dans les moteurs, qui étaient juste en dessous et pas protégés. Mais c'est vrai que ça aurait pu avoir un effet complètement radical. Bon, bah moi, je vais foirer la porte, qui est déjà bien entamée. Oui, oui, j'ai tiré devant, en fait. Ouh là là, putain, j'arrête pas de prendre des dégâts. Niveau de santé, bas. Je suis à 20% de santé, moi. Ah ouais ? Je sais pas, j'ai pris des dégâts, je sais pas. Je t'ai peut-être donné un coup de meuleuse, en fait, ce frère. Ah ouais, bah fais attention. C'est possible. On prend tout, on pig. Les stations de contrôle, moi, je prends. Parce qu'il y a pas mal de stuff dedans. D'accord. Pas mal de stuff. Ah écoute, moi, je vais plutôt prendre les munitions des Gatling. Ce sera peut-être pratique. Oui, en effet, ça nous évitera. C'est quoi ça ? Allez, on creuse. Allez, l'abordage. Grand conteneur. Ah ouais, par contre, j'ai failli faire une connerie. Il faut pas que je les rallume, parce que si je les rallume... Enfin, il faut que je les répare pour prendre les munitions. Mais si je les rallume, elles vont nous tirer dessus. Donc, je vais plutôt d'abord enlever toute l'énergie. Je vais prendre ce qu'il y a dans le réacteur pour le couper de son énergie. Ah, mais il y a des convoyeurs, donc je vais plutôt prendre ceci. Bon, je suis en train de désosser le truc, moi. Alors, tout le monde, excusez-moi si je meurs, parce qu'apparemment le jeu, nous... J'ai encore perdu l'énergie, non ? Je sais pas. Bah, c'est dépendant de ton énergie. Je sais pas, je pense que c'est à l'étrange, je perds de l'énergie, peu étrangement. À 20%, mais il me... Ouais, ok. Alors, j'ai... Ah bah oui, je peux prendre toutes ces munitions, ici. Ouais, bah c'est cool. L'autre, il y en avait deux, non ? Il y en avait pas qu'une. Enfin, il y en avait une sur le toit, ouais. Ouais, il reste une tourelle mitrailleuse avec 20 munitions dans son conteneur, mais j'ai déjà pris pas mal de trucs. Je crois que je lui ai pris toute son énergie. On fait voir s'il contene... Non, ouais, il est neutralisé. Quoique, non, 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 il y a encore des réacteurs à l'avant qui fonctionnent, donc il est pas neutralisé. Je vais devoir prendre le moteur, ici. Ah, tu sais quoi, je vais simplement les détruire, ça sera beaucoup plus simple. Ce serait bien une mise à jour qui nous permettrait de pouvoir... aborder, enfin, pouvoir arrêter un vaisseau en lui lançant des... Parce que c'est vrai que le fait qu'il soit avancé ne facilite pas les choses. Voilà, les moteurs sont à l'arrêt. Ah non, c'est bon. Tu balances des morceaux dans l'espace, là. Ok, les moteurs sont à l'arrêt, donc ça veut dire que c'est bon. Il est complètement neutralisé. Maintenant, écoute, je crois que j'ai déjà pris tout ce qu'il avait parce que j'ai utilisé le système de convoyeur pour prendre dans mon inventaire. Il reste... Il y a un peu de cargo conteneur. Il reste des balles dans la Gatling, ici. Mais les cargo conteneurs, tu les as... J'ai tout pris, ouais, parce qu'en fait, ça passe par les convoyeurs et j'ai pris par là. Ah, d'accord. Bah, je vais remettre la Gatling en route, mais vu qu'il n'y a plus d'énergie, elle n'attire pas dessus. Et je lui prends son énergie. Je lui prends ses munitions. Et je vois qu'il reste 10 lingots d'uranium dans les réacteurs. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Tu peux aller en dessous de l'infrastructure. Je ne sais pas où t'es. Je suis au-dessus, moi. Ok, bah, moi, je vais en dessous pour prendre l'uranium des réacteurs. On est en train de désosser le truc. On est en train de désosser le bousin, là. Allez. Oh, la vache, je me suis pris des dégâts. Ah bah oui. J'ai peut-être coupé un peu le vaisseau en deux. Alors, j'ai rallumé la Gatling, mais il n'y a plus de balles dedans, donc t'inquiète. Alors, normalement, je pourrais l'avoir. C'est quoi ça? C'est de l'or, ça? Donc, voilà, j'ai l'uranium. Ah, il me semble qu'on est bon, là. Ah, tu l'as coupé en deux, toi. Ah, tu es un mec comme ça, toi. Ah, non, non, moi, je ne me pose pas de questions. Ah, moi, j'ai ce qu'il faut. J'ai pris les 10 l'uranium. Ah, la vente a devenu plus petit, hein. Ok, je retourne dans mon vaisseau, moi. De toute façon, la mission, pour moi, est finie. Bon, ça laisse des traces de couper des... Ah, ben, ils sont où nos vaisseaux, d'ailleurs? Juste derrière, ils dérivent tranquillement. Ah, oui, en effet. Tu peux t'appiquer le mien, là, non? Non, non, c'est le mien. Le tien, il a encore ses Gatling. Mais il est où? Ben, regarde, il est marqué B2 à 200 mètres de moi. Je ne vois pas. Tu ne vois pas? Ah, c'est... Alors, tu regardes dans la mauvaise direction. Normalement, tu as l'indication sur ton écran en vert, il est marqué B2. C'est bon, c'est bon, je le vois. Ok, c'est bon. Eh ben, voilà, écoutez, mes amis, il me semble que c'est une mission réussie. Je ne me suis pas craché. J'ai plutôt bien géré le mouvement, sauf que j'ai pris effectivement quelques dégâts. Caden s'en est encore mieux sorti que moi, puisqu'il n'a pas de dégâts. Tant mieux pour lui. Il te reste combien dans tes chargeurs, là, des munitions? Dans mes chargeurs, je vais te dire ça, écoute. Je vais te dire combien dans ta Gatling, quoi. 5000 balles, quand même. J'ai été plus économe, je trouve. Ah oui, tu as tiré quand même relativement moins que moi sur ce coup-ci. Mais ouais, moi, j'ai commencé à tirer dès le départ. J'ai mis des grosses rafales pour un peu, comment dire, c'est pas sûr que j'ai touché quelque chose d'important, tu vois. C'est vraiment pour commencer à arroser, quoi. On reverra ça dans la réaction. Ok, eh bien, voilà. Écoutez, mes amis, la vidéo s'arrête ici. On va finir les balles, c'est pas grave. Enfin, on lui met, on va carrément le dominer, on le domine, si on prend ça. Et l'épisode s'arrête ici et on fera un épisode suivant avec des nouveaux vaisseaux. Et on vous montrera un peu les systèmes de drones. Et j'allume les amortisseurs. Et je retourne à la base, avec Saden, on va réparer nos vaisseaux. Et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, etc. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501